De nouveau heure ce dimanche à Bruxelles, entre la police et des manifestants rassemblés pour protester contre le pass sanitaire et les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Autant de mesures renforcées par de nombreux pays européens pour lutter contre la propagation toujours fulgurante du variant Omicron. Plusieurs milliers de contestataires ont défilé à l'appel du mouvement Ensemble pour la liberté et dénoncé ce qu'ils appellent la dictature des vaccins. C'est une gestion de crise complètement absurde et qui atteint aux libertés énormément et qui va vers un système à la chinoise si on laisse faire. Et donc il faut que les gens se manifestent. C'est pas un vaccin ou pas vaccin, c'est le choix des gens et la liberté des gens. Et une gestion de crise qui a pour but de la santé et pas les intérêts financiers ou politiciens qu'il y a derrière. Atmosphère plus calme mais revendications identiques à Innsbruck en Autriche où environ 6 000 personnes, selon la police, ont protesté contre les restrictions sanitaires et la vaccination obligatoire. Les manifestants ont été rejoints par Herbert Kiegel du parti de la liberté, le leader de l'opposition qui a pris la parole devant le parlement local et fustigé le gouvernement. Ce rassemblement est notre concert du nouvel an pour la liberté du Tirol. Notre message est le suivant et il est clair, vous ne nous ferez pas craquer. Chaque bêtise de ce gouvernement d'escrocs renforce encore la résistance. Autre rassemblement en République tchèque, dans le centre de Prague notamment, ils étaient nombreux à battre le pavé ce week-end pour dénoncer notamment le décret sur la vaccination obligatoire des personnes de plus de 60 ans qui pourraient entrer en vigueur dès le mois prochain. Sous-titrage ST' 501